Se voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre permet aussi de se rendre compte que finalement, on n'est pas si moche que ça. Je vais te tutoyer, ça va ? Maintenant, si à un moment donné, ça ne va pas pour toi, que tu me dis, non, je ne le sens pas, il n'y a pas de souci, on arrête, on va ailleurs. Ok ? Tu peux te mettre ici, alors ? Oui ? Ça va ? On se détend ? Ok. En fait, je ne vois pas où il y a l'objectif, donc je suis là. Tu dois regarder là, tout simplement. Ou tu n'es même pas obligée de regarder, tu peux regarder ailleurs, ça, il n'y a pas de souci aussi. En fait, c'était à mon école, donc on a commencé à m'insulter. Et donc du coup, j'ai été le dire à monsieur. Et monsieur a puni, celui qui m'a insultée. Mais après, il a recommencé, ça a duré environ trois mois à peu près. Et ça continue encore un peu maintenant. On voit qu'il n'hésiterait pas à, on va dire, taper. Et personnellement, moi, ça me fait peur. Détends tes doigts. Voilà. Ok ? Ça va ? Trop de soleil. Tu viens ? Mon idée, c'était de pouvoir montrer à cette personne ce que tu vois, toi, n'est pas correct. Parce que moi, je te vois autrement. Et je te vois tel que tu es, c'est-à-dire quelqu'un qui est bien, qui est beau. Et je veux essayer que, quand ils voient la photo, ils se disent « Ah ouais, je me vois autrement ». Se voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre permet aussi de se rendre compte que finalement, on n'est pas si moche que ça. Tu veux en faire une avec ta maman ? Il n'y a pas de souci. C'est un sujet qui me touche beaucoup parce que j'en ai été victime aussi. Je sais que ce n'est pas évident la vie scolaire. Les critiques sont énormes. Ce n'est pas évident de se faire des amis. C'est une souffrance qui est interne, qui est constante. Si j'avais pu avoir quelqu'un qui m'avait proposé « Bestu, je fais des photos » ou quoi que ce soit, je pense que je l'aurais fait. En tant que maman, on se sent vraiment impuissante. Il a totalement perdu confiance. Il se sent parfois moche, mais il faut dire, à l'école, on lui dit tous les jours. Et il a fini par le croire. À force de l'entendre, il a fini par le croire. Donc je pense que cette séance photo lui a permis un peu de se sentir important. Étant donné que j'étais pas très grand, long cheveux, danseur, c'était un peu mal vu à l'école. J'ai eu énormément d'insultes, énormément d'attaques, surtout morales. Le rapport qu'on aura avec sa propre image est très important. On a besoin de pouvoir s'accepter. Il faut absolument avoir confiance en soi. Si on n'a pas confiance en soi, forcément, toutes les attaques qu'on va nous sortir vont automatiquement nous atteindre. Et le principe est justement de pouvoir être attaqué sans être touché. de pouvoir être attaqué. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...